... Alors une petite anecdote par rapport à ce tournoi. Pour mon premier match, je finissais mes obligations militaires dans un village perdu au fin fond de la Suisse allemande. Et pour pouvoir venir ici, j'ai dû me lever très tôt, prendre plusieurs bus, plusieurs trains pour venir, on a presque six heures de voyage, mais que ne ferait-on pas pour venir jouer ici ? Une question dont je me rappelle, j'ai eu beaucoup de finales, particulièrement corsées, et je me rappelle qu'on m'a demandé une fois la principale espèce de couleuvre d'Inde, qui s'appelle le nazique, et ça c'est quelque chose qui m'est resté. Et une mauvaise réponse qui me hante, on m'a posé une fois une question sur une plante greffée dont la réponse était Sion. Je n'ai pas trouvé, et venant de Sion, c'est un peu impardonnable. Alors, ce tournage est bien jeune, donc malheureusement, je n'ai pas des choses extraordinaires à raconter pour l'instant. Surtout que j'étais bien la tête dans le guidon à regarder les phrases, les questions, les phrases, les questions. Donc je vais peut-être essayer de me décoincer un petit peu pour que ça soit plus marrant l'émission prochaine. Alors, je me rappelle d'une question sur Schubert. Il faut savoir que je suis fan de musique classique, et Schubert est mon compositeur préféré. Et quand on dit ça à quelqu'un, généralement, il nous dit « Ah ben oui, Schubert, il a écrit La Truite ». Et puis, bon, La Truite, ce n'est quand même pas l'oeuvre la plus intéressante de Schubert. Et évidemment, je suis tombé dans une émission sur une question « Qui est le compositeur de La Truite ? » La mort dans l'âme, j'ai dû répondre « C'est Schubert ». Alors, j'ai raté une question sur Morge, où j'habite, mais ça, c'était plutôt une question de rapidité. Alors, je me le pardonne, mais la mauvaise réponse qui me hante le plus, c'est tout à la fin d'une partie super serrée où j'étais en train de remonter. Il y a eu une question « Où se trouve le théâtre de l'Octogone ? » Et puis, il y avait un « K » et un « Y » dans l'anagramme qu'on proposait. Je me dis « Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti là ? » « Je cherche une ville, mais ils m'ont sorti une ville russe. » « Je cherche des coups de poule, etc. » Et puis, à la fin, la réponse, c'était « Puy, à 10 kilomètres de chez moi. » Mais oui, mais on n'est pas si méchant dans cette émission-là. On ne va pas compliquer les choses. On va chercher les réponses qui sont près de chez vous. Alors, Michel de Sion et Fabrice de Morge, ils sont là ce soir. Nous sommes, mesdames et messieurs, dans les quarts de finale. Il y a une place en demi-finale à décrocher. Hier, on a vu déjà que Hugo a gagné sa place en demi-finale. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Philippe. Comment allez-vous ? Mais ça va très bien. Tendu, détendu ? D'une fois que je suis ici, ça va un peu mieux. Mais non, en coulisses, je suis très stressé. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, merci d'être là. Et vous jouez face à Fabrice. Alors, je vais vous donner une anecdote au sujet de cette confrontation dans quelques instants. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Philippe. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je suis un peu déçu de jouer contre Michel, qui est un peu l'épouvantail de ce tournoi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui respire tellement la joie de jouer que je me réjouis déjà de cette partie. J'espère qu'il y aura du plaisir. Mais vous avez raison de dire ça. Parce que, mesdames et messieurs, si vous avez suivi notre jeu, vous savez peut-être que Fabrice, depuis quelques jours, a le record de points dans cette émission, 1043. Nous, on avait prévu gentiment que ça irait jusqu'à 999. Il a fait 1043. Et Michel a le deuxième record. Il a 921 points, c'est ça ? C'est un match très intéressant que l'on va lancer tout de suite. Et ils joueront pour la demi-finale, pour la finale et pour ce cadeau. Embarquez pour une croisière de 10 jours pour deux personnes en janvier 2016 dans les Caraïbes. Vous ferez entre autres halte au Bahamas, à la Barbade et en Martinique. Cette croisière vous est offerte avec le soutien de Cruise Center. Voilà le magnifique cadeau qui est à gagner au bout de ce jeu. Maintenant, bonne chance à tous les deux. Voici la première manche. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que vous allez faire un score extraordinaire. Puisque si vous êtes tous les deux du même niveau, le score ne sera pas forcément très haut. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, nous avons toujours le même principe. Des phrases mystères avec la réponse dessous. Et puis des questions de culture générale. Voici la première. En cuisine, verbe qui signifie ôter les parties non comestibles des fruits et légumes. Fabrice. Épluché. Oui. Arbrisseau à fleurs jaunes d'or, odorantes et toxiques. Fabrice. Jeunet. Oui. Il a composé l'opéra Haroldo. Michel. Verdi, j'ai une proposition. Allez-y Michel. À quel canton est associé l'ingadine Grison ? C'est exact. Question suivante. En géologie, creux de forme circulaire, habituel dans les régions karstiques. Fabrice. Doline. Oui, c'est juste. Allez-y. Qui doit-on le film Le Monde du Silence ? Il n'y avait que le C de silence. C'est tout ce qu'il y avait. Et la réponse, bien sûr. Allez, on continue. C'est le réalisateur du film Le Quai des Brumes en 38. Michel. Marcel Carnet. Oui. Quel monument fut construit pour l'exposition universelle de Paris en 1889 ? Michel. La tour Eiffel. Oui. Qui a écrit le livre intitulé « 11 minutes » paru en 2003 ? Fabrice. Olo Coelho et j'ai une proposition. Allez-y. Quelle est la ville de Georges Brassens ? J'espère qu'on a prévu beaucoup de questions dans cette émission parce que ça va aller très vite. C'est la bonne réponse. Question suivante. Dans ce pays, le Parlement national est appelé « Eduskunta ». Quel pays, Fabrice ? Finlande et j'ai une proposition. Et vous avez déjà une proposition, on vous écoute. Qui est l'aîné des Sœurs Crouzes. Qui est l'aîné des Sœurs Crouzes. Pénélope, Michel, vous l'aviez aussi ? Oui, oui, il l'avait aussi, lui. Vous voyez le niveau quand même de ce jeu. Question suivante. Lors de la préparation du beurre, quel liquide reste après le barattage de la crème ? Michel. Le babeur. Oui. Ce félin peut être royal, du Bengale ou de Sibérie. Michel. Le tigre. Oui. Les chevaliers la visaient pour s'exercer à la lance. Fabrice. 50. Ils visaient la quintaine. C'est le poteau qui était devant eux et il fallait toucher la quintaine. Quel festival se déroule chaque année à Nyon ? Michel. Paléo. Oui. Cette personne est spécialiste de la langue et de la civilisation latine. Michel. Latiniste. Oui. Ce pays est l'un des berceaux du handball. Michel. Danemark. Oui. continent situé au pôle sud et recouvert d'une immense masse de glace. Fabrice. Antarctique. Oui. Célèbre linguiste suisse né à Genève en 1857. Fabrice. De Saussure. Je peux essayer quelque chose ? Allez-y. Ce nom d'oiseau est donné à un... On continue. On continue. Question suivante. Combien d'étoiles compte le drapeau américain ? Michel. 50. Je vais proposer. Ce nom d'oiseau est donné à un vieil avion. Et à un vieil avion. Ah oui, le coucou, bien sûr. Il reste une minute dans la première manche. Qui a peint en 1507 Adam et Ève ? Un tableau explosé au Prado à Madrid. Albrecht Dürer. Ce générateur de courant continu permet de faire fonctionner les phares d'un vélo. Fabrice. Dynamo. Oui. Oui. Quel navire cargo transporte des marchandises solides en vrac ? Michel. Vraquier, j'ai une proposition. Où est née Marlène Dietrich, Berlin ? Ça va très très vite. Il reste 15 secondes. Mesdames et messieurs, question pour finir cette première manche. Dans la série X-Men, en quel métal est composé le squelette de Wolverine ? Fabrice. Adamantium. J'ai une proposition. Adamantium, juste proposition, on vous écoute. Qui était le fils d'Indira Gandhi ? Et nous avons une partie accélérée maintenant, puisque vous venez de trouver la dernière phrase. Il y a une partie accélérée, il y a encore des points à gagner, à vous de jouer. Michel a déjà appuyé. On n'a pas commencé, regardez, il y a... Enfin bon, allez-y. Alors, qui est la chancelière de la Confédération ? Corinna Casanova. Moi, je ne sais pas, je... Enfin... En plus, il dit ça tellement vite, comme si c'était évident. Bon, qui est en retard ? C'est quand même Michel qui est en retard. Je ne sais pas comment il fait, mais il est en retard. Alors Michel, la question de rattrapage, elle est pour vous. Mesdames et messieurs, on vit des moments extraordinaires dans ce jeu. Question de rattrapage pour vous. Regardez, tiens, je la sors de ma poche, puis voilà la photo. Michel, pour 15 points de plus. Genre cinématographique, dont l'action se déroule généralement en Amérique du Nord, lors de la conquête de l'Ouest. Regardez les lettres. Ça pourrait être le Western. Ça se peut bien. Allez, 15 points de plus. Ça donne quoi au score, ça, 15 points de plus ? C'est très, très, très serré. C'est très, très, très serré. Il va se passer des choses étonnantes encore dans la deuxième manche que voici. Ils sont pratiquement à égalité après cette première manche. Il y a encore six minutes de questions. Il y a beaucoup de questions mystères à trouver. Mais il n'y a plus la réponse dessous, cette fois-ci. Parce qu'évidemment, ça a donné une indication, la réponse. Là, il n'y a plus la réponse. Ça va peut-être durer un peu plus longtemps pour trouver les phrases mystères. Michel, face à Fabrice, qui va se qualifier pour la demi-finale ? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas du tout. On va voir. Allez, on y va. Première question. Quel est le nom de scène du chanteur Pierre Garand ? Garou. Ah oui, vous avez appuyé. Très bien. Ah bah oui, vous jouez, bien sûr. Michel encore. Ces deux canaux conduisent l'urine du Rhin à la vessie. Urter. C'est juste. Dans le film, dîner de cons. Avec quoi François ? Oui. Quelle est la capitale de l'Argentine ? Buenos Aires. Oui. Il a écrit le roman intitulé 37.2 le matin, paru en 85. C'est ça. Cette ville ou quelle ville est le siège du Parlement européen ? Oui. Qui peint le bain turc en 1862 ? Ingres. Oui. Sauce blanche à base de beurre ? Béchamel. Oui. Animal de basse-cour ? Poule. Oui. Quel véhicule tout terrain est utilisé en sport de loisirs ? Le buggy. Oui. De quelle couleur est le sous-marin dans la chanson des Beatles ? Jaune. Oui. Chez l'homme, comment appelle-t-on un embryon de plus de deux mois ? Fœtus. Exact. Dans Braveheart, qui incarne William Wallace ? Mel Gibson. Oui. Quel pays avait commencé un nom là-haut de Volta ? Le Burkina Faso. Oui. On est au bout là. Oui. Toi, l'utiliser pour jouer au... Slam Ball. Slam Ball. Trampoline. Question suivante. Comment s'appelle le personnage principal du roman La Montagne Magique ? C'est toujours à vous. Hans Castor. Bravo. Appareil destiné à couper les poils ? Rasoir. Oui. Quelle décoration architecturale consiste à orner un revêtement de mortier d'un dessin gravé ? Ça s'appelle un s'grafite. Enchanté. Alors c'est à vous Fabrice. Pâte alimentaire en forme de petits nœuds papillons. Farfallet ? Oui. Titre de noblesse britannique intercalé entre le chevalier et le père. Le baronnet. Michel. Comment se nomme le parachute de secours ? Le ventral. Oui. Quel est le nom de scène de la chanteuse britannique Jasmine Van Den Bogherd ? Bird. C'est Birdie. C'est Birdie. Fabrice. Trois minutes. Fabrice. Ce pont de grande longueur sert de passage à une voie ferrée. Viaduc. Oui. Qui a réalisé le film West Side Story ? Robert Wise. Robert Wise. Michel. Figurine chinoise à tête mobile. Pagode. C'est juste. Je vais me dire la phrase. Allez. Enfin, essayez en tout cas. Espèce endémique du lac Malawi. Et logiquement, M. Buna. C'est ça. C'est un poisson. C'est un poisson, effectivement. C'est à Fabrice maintenant de jouer. Comment appelle-t-on le lieu où l'on sèche le chanvre ? À Loire. C'est juste. Quel nom de rue désigne la bourse de New York ? Wall Street. Oui. Technique d'impression inventée par Alois. C'est une lithographie. Oui. Substance obtenue en faisant fondre ? Oui. Que manque-t-il au chat de Liedemann ? Oui. Que manque-t-il au chat de Liedemann ? Que ? Oui. Partie supérieure de la muraille d'un bateau ? Hanche. Fabrice. Dans Batman Forever, qui tient le rôle de Batman ? Val Kilmer. Oui. Comment appelle-t-on la pellicule sireuse et poudrée qui recouvre notamment le raisin ? Purine. Non, la pruine. Michel, poisson de roche utilisé dans la préparation de la bouillabaisse ? Franckière. Oui. Plie concave dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus jeunes ? Non. C'est le pli sain-clinal. Fabrice. Quel peintre est l'inventeur du concept ? Jean Dubuffet. Oui. Qui est le créateur de l'univers de Star Trek ? Je ne sais pas. Jean Roddenberry. Elle est surnommée la Serenissime, Michel. Ténise. Oui. Sport que pratiquait Marc Rosset. Oui. C'est terminé. La phrase est finie. On va passer à une autre phrase. Il reste quelques secondes dans la deuxième manche. Quel musicien a composé une chanson pour le film d'animation Happy Feet ? Prince. Oui. C'est minuscule trou à la surface de la... Or. Oui. Cet acteur a interprété Ray Charles au cinéma. Jamie Fox. Oui. Et c'était la dernière question. Vous venez de répondre correctement. Vous avez une priorité sur la phrase ? Je laisse. Alors, tous les deux. Est-ce qu'il y a assez de points ? Est-ce qu'il y a... Il y a beaucoup de lettres là. Est-ce qu'il y a assez de points pour Fabrice pour revenir ? Allons-y. Michel vient d'appuyer. C'est important. Si ce n'est pas la bonne réponse, les points vont à Fabrice. Allez-y. Qui fut le premier cardinal suisse, Mathieu Schiner. Et c'est la bonne réponse. Extraordinaire match. Extraordinaire candidat. Oui, c'est vrai qu'on peut vous applaudir parce que... Je peux mourir maintenant. Non, parce qu'il y a la demi-finale qui arrive. Waouh. On peut voir le score. On peut voir le score. 699. Il est quand même arrivé à 699 face à quelqu'un comme Fabrice qui, lui, a 490. L'aventure s'arrête là. Mais alors, vous avez été un candidat extraordinaire. Exemplaire. On va vous offrir ce cadeau. Détendez-vous et prenez soin de vous grâce à ce bond d'une nuit pour deux personnes à l'hôtel 4 étoiles des Bains de Saillon avec accès illimité aux Bains Thermaux, aux Mayens du Bien-être et à la rivière thermale. Les Bains de Saillon au cœur du Valais. Merci Fabrice. On va se souvenir quand même que vous conservez le record de ce jeu. 1043 points. Et ça ne va pas être facile de vous battre d'ici à la finale. Merci beaucoup. Merci. Michel ? Oui ? Ça va mieux ? Là, j'ai besoin d'un petit remontant, je crois. On va se reposer jusqu'à la demi-finale. Ça sera dans quelques jours. Vous allez suivre évidemment les autres matchs pour voir qui vous pourrez avoir comme adversaire. Quel fantastique match on a vécu aujourd'hui. Ça va être comme ça aussi les prochains jours. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ne manquez pas. Telle est la question, le tournoi des champions. Et les champions sont vraiment là, vous l'avez constaté. Merci pour votre fidélité. On se voit lundi, à la même heure, avec la suite du tournoi. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada